Bonjour et bienvenue sur cette mini-récupe qui date des problèmes écrits en lien avec la fonction valeur absolue. La mini-récupe s'adresse aux élèves de 5e secondaire parce que c'est à ce niveau-là que la fonction est abordée. Alors on va avoir un texte, un problème écrit finalement, puis on va passer par la représentation graphique pour ensuite déterminer la règle. Donc on va vraiment suivre ces étapes-là dans l'ordre, mais tout dépendamment du problème que tu as devant toi, ça se peut que l'ordre ait changé. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble des petits trucs, des conseils pour aborder les problèmes écrits. Alors on y va! Alors voici le problème en question. Moi, je vais faire une première lecture, mais de ton côté, n'hésite pas à appuyer sur pause si tu veux relire certains passages. Le fou de bassin est un oiseau de mer qui plonge sous l'eau pour se nourrir, entre autres de poissons. Un fou de bassin se trouve à 36 mètres au-dessus du niveau de la mer lorsqu'il aperçoit sa proie. Il descend pendant une seconde et demie et se retrouve au niveau de la mer. Il plonge sous l'eau, attrape sa proie et remonte aussitôt à la surface. Il termine sa remontée à 30 mètres au-dessus de l'eau. La chasse a pris 4 secondes en tout. Si on suppose que la vitesse de l'oiseau a été la même pour la descente et la remontée, répond aux questions suivantes. Première question. À quelle profondeur se situait la proie? Deuxième question. Pendant combien de temps le fou de bassin est-il resté sous l'eau? Donc ce qu'on peut faire ici, c'est aller ressortir les éléments importants du texte. Première chose, on nous dit que le fou de bassin est un oiseau de mer qui plonge sous l'eau pour se nourrir, entre autres, de poissons. Je continue. Un fou de bassin se trouve à 36 mètres au-dessus du niveau de la mer lorsqu'il aperçoit sa proie. Ça, je vais l'inscrire ici. Il descend pendant une seconde et demie et se retrouve au niveau de la mer. Il plonge sous l'eau, attrape sa proie et remonte aussitôt à la surface. Il termine sa remontée à 30 mètres au-dessus de l'eau. La chasse a pris 4 secondes en tout. Par la suite, on nous indique que la vitesse de l'oiseau a été la même pour la descente et la remontée. Je vais y revenir plus tard et on a nos deux questions. Ça aussi, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, on remarque ici qu'on a deux variables, deux choses qui varient. On a la hauteur de l'oiseau et on a le temps en secondes. Comme la hauteur dépend du temps, la hauteur, c'est ma variable dépendante. Je suis venue l'inscrire ici dans mon graphique. C'est la variable Y et le temps, c'est la variable indépendante X. On nous dit que la vitesse de l'oiseau a été la même pour la descente et la remontée. Donc, ça, c'est une information qui donne un indice. C'est une fonction valeur absolue étant donné que c'est une vitesse qui est la même autant pour descendre que pour remonter. Donc, on peut s'imaginer déjà le V de la fonction valeur absolue. Donc, je sais, ça n'a pas été demandé de tracer un graphique, mais ça va être vraiment aidant par la suite pour trouver notre règle et répondre à nos questions. Donc, je te conseille vraiment de le faire même si ce n'est pas spécifiquement demandé. Donc, ici, on a notre footbassant qui est à 36 mètres au-dessus de l'eau. Donc, je vais venir inscrire ici qu'on est à 36. Et là, il descend pendant 1,5 secondes jusqu'au niveau de la mer, comme ceci. Donc, je peux déjà venir inscrire que le point qui est là, je suis à 1,5 finalement en X pour se rendre au niveau de la mer. Il plonge, il attrape sa proie et remonte aussitôt. Il arrête à 30 mètres au-dessus de l'eau. Donc, je sais qu'ici, je suis environ à 30 mètres. C'est vraiment un croquis. Et le temps total, c'est 4 secondes. Donc, depuis sa montée, sa descente jusqu'à sa montée. Alors, ici, je suis environ à 4 en X. Maintenant, j'aurais une question pour toi. A l'aide du croquis de la situation, 3 couples peuvent être déduits. Lesquels parmi ces choix n'en fait pas partie? Est-ce A le couple 0,36? B 1,50? C 2,50? Ou D 4,30? La réponse est C. Effectivement, à l'aide du croquis qu'on s'était donné, on peut aller rechercher seulement 3 couples et non 4. Donc, on a premièrement le couple ici, le point de départ de l'oiseau. Donc, 0 en X, 36 en Y. Par la suite, on avait le point de rencontre avec l'axe des X. Donc, la coordonnée, c'est 1,50. Par la suite, on n'a pas d'informations sur le sommet. On continue et on peut déterminer le point qui est ici, qui est 4 en X et 30 en Y. Voilà. On serait rendu à trouver la règle de cette fonction-là. Donc, quand on veut trouver la règle d'une fonction valeur absolue, on utilise la forme simplifiée qui est f de X égale A fois la valeur absolue de X moins H plus K. Donc, on a seulement les paramètres A, H et K à déterminer, pas le B. Donc, on commence par trouver le sommet qui est H, K et ensuite, on doit chercher la valeur de A. Pour le sommet, ici, malheureusement, je n'ai pas d'informations sur sa coordonnée. Donc, c'est le point, c'est le sommet finalement. Donc, pour le rechercher, quand je n'ai aucune information, ce que je peux faire, c'est créer un système d'équations. Parce qu'en réalité, le sommet d'une fonction valeur absolue, c'est le point de rencontre entre deux droites. Si je prolonge la droite ici et si je prolonge l'autre droite qui monte, donc je remarque que ce point-là, c'est vraiment le point d'intersection. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver l'équation d'une branche. Par la suite, on trouve l'équation de l'autre branche et on résout le système d'équations qu'on va avoir créé. Étant donné que j'ai affaire à des droites, j'utilise l'équation d'une droite que tu as vu en secondaire 3, qui est Y égale à X plus B. Avant de commencer, j'aurais une question pour toi. Lorsqu'on cherche la règle d'une branche, il est toujours mieux de débuter par celle qui est croissante. Est-ce vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Tout dépend de l'information qu'on a dans notre problème. Comme ici, la branche qui est décroissante, j'ai deux points qui lui appartiennent, tandis que pour l'autre branche, je n'ai seulement un. Bien, je vais commencer par la branche décroissante. Donc, je dois trouver la valeur de A et la valeur de B. A, c'est la pente et B l'ordonnée à l'origine. Pour ce qui est de B, je le connais déjà, c'est 36 puisque c'est le point d'intersection avec l'axe des Y. Il me reste la pente à chercher. Là, j'ai deux choix. Soit j'utilise la formule Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1, à l'aide de mes deux points, ou bien je remplace XY dans la règle par un couple. Je dois prendre 1,50 par contre. Je ne peux pas reprendre l'ordonnée à l'origine. Je remplace XY par ce couple-là. C'est ce que je vais faire, ça va juste aller un peu plus rapidement. Je peux faire ça étant donné que je connais B. Si je n'avais pas eu B, il aurait fallu que j'utilise la formule. Donc, je remplace X par 1,5 et Y ici par 0. Je peux écrire ça autrement. A fois 1,5, c'est la même chose que 1,5A. J'isole la valeur de A en faisant moins 36 des deux côtés. Ce qui me donne moins 36 est égal à 1,5A. Et je divise par 1,5 des deux côtés, ce qui me donne la valeur de A qui est moins 24. Donc, j'ai le A, j'ai le B. Je peux venir écrire l'équation de la droite décroissante Y égale moins 24X plus 36. Maintenant, je serai rendu à trouver l'équation de l'autre branche. J'aurais une question pour toi. Dans une fonction valeur absolue, les deux branches ont la même pente. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, c'est faux. En fait, elles ont la même valeur, les pentes, sauf qu'il y en a une qui est négative et l'autre, elle est positive. Donc, nous, on avait déjà déterminé que la pente de la branche qui descend, c'est moins 24. C'est normal. Elle est négative étant donné qu'elle descend dans le plan cartésien. Automatiquement, on peut déduire la pente de l'autre branche. Cette fois-ci, elle est positive puisqu'elle monte. Donc, A est de 24. Moi, ce que je peux faire pour trouver l'équation de l'autre branche, c'est remplacer A par 24 dans l'équation. Il me reste juste à déterminer la valeur de B. Donc, je vais utiliser un couple. Prenons le couple 4-30. En fait, c'est le seul qu'on a. Donc, on remplace X par 4 et Y par 30 et on isole B. Donc, on commence par multiplier 24 avec 4. Ça me donne 96. Et je dois soustraire 96 des deux côtés pour déterminer la valeur de B. J'obtiens que B est égal à moins 66. Donc, j'ai l'équation de l'autre droite, Y égale 24X moins 66. Je serai maintenant rendu à résoudre mon système d'équation. Donc, tu as vu plusieurs méthodes de résolution l'an passé et même l'autre d'avant. Moi, je vais prendre la méthode de comparaison parce qu'Y est isolé dans les deux équations. Donc, j'égalise la branche bleue avec la branche verte. Donc, celle qui descend et celle qui monte. Et j'isole. Je regroupe mes X ensemble pour déterminer sa valeur. Je vais commencer par faire plus 24X des deux côtés. Donc, je vais avoir ici 48X moins 66. Par la suite, je vais faire plus 66 des deux côtés. Donc, il reste 48X ici. 36 plus 66 donne 102. Il me reste à diviser par 48 des deux côtés. Et j'obtiens 2,125. Donc, 2,125. J'ai maintenant la coordonnée X de mon sommet. Je peux venir l'inscrire. C'est 2,125. Il me reste à déterminer la coordonnée en Y. Donc, ce que je peux faire, c'est réutiliser l'une ou l'autre des équations et de remplacer X par sa valeur. Donc, moi, je vais prendre la première. Je remplace X par 2,125. J'effectue la multiplication avec moins 24 et j'ajoute 36. Et j'obtiens Y égale moins 15. Donc, j'ai ma coordonnée en Y qui est moins 15. On a déterminé H et K. Donc, on peut venir les remplacer dans la règle juste ici. On obtient la règle suivante. Il reste à trouver la valeur de A. Pour la déterminer, je vais réutiliser les équations des droites que j'avais tout à l'heure. J'ai une question pour toi. Quelle est la valeur de A? SA, 24. B, moins 24. C, 36. D, moins 66. La réponse, c'est A, 24. En fait, la valeur de A dans une fonction valeur absolue, c'est la même que la pente de nos deux droites qu'on avait ici, mais sans tenir compte du signe. Donc, on sait que A vaut soit 24 ou moins 24. Pour le savoir, on regarde l'orientation du V de la fonction. Donc, si le V est orienté vers le haut comme ça, A est positif et sinon A est négatif. Donc, nous, on avait le premier choix. A est positif, donc il vaut plus 24. Et je peux venir l'écrire ici dans ma règle. On serait maintenant prêt à répondre à nos questions. Donc, la première question, ça demandait à quelle profondeur se situait la proie? À l'aide graphique, on peut voir que la proie, elle est située au sommet. Comme on cherche une profondeur, c'est une hauteur qu'on cherche. Donc, ici, c'est la coordonnée en Y. Donc, finalement, je suis à moins 15. Donc, à 15 mètres sous le niveau de la mer. Je peux donner ma réponse de cette façon-là. C'est préférable de dire 15 mètres sous le niveau de la mer pour avoir vraiment une réponse complète. Pour la deuxième question, on demande pendant combien de temps le fou de bassin est-il resté sous l'eau? J'ai une question pour toi. Quelle information permet de déterminer le temps passé sous l'eau? Est-ce que c'est A, la coordonnée X du sommet? B, la valeur du premier zéro? C, la valeur du deuxième zéro? Ou D, la valeur des deux zéros? La réponse est D, la valeur des deux zéros. Effectivement, donc, la partie dans le graphique où le fou de bassin est resté sous l'eau, c'est la partie que j'ai mise en rouge. Finalement, c'est la partie sous l'axe des X. Donc, comme on cherche l'intervalle de temps de cette partie-là, c'est les deux zéros qui m'intéressent ici. Je connais déjà le premier zéro. C'est 1,5. Il nous l'avait donné dans le problème. Je cherche maintenant la valeur du deuxième zéro. Ce que je dois faire, à l'aide de la règle, c'est remplacer Y par zéro, puis isoler la valeur absolue. Donc, j'ai zéro égale 24 fois la valeur absolue de X moins 2,125 moins 15. Pour isoler la valeur absolue, je commence par faire plus 15 des deux côtés. Donc, j'obtiens 15 ici. Il me reste à diviser par 24 des deux côtés, ce qui me donne 0,625. Maintenant, j'aurais une question pour toi. Quelles sont les équations formées après avoir isolé la valeur absolue? Est-ce le choix A, B ou C? Il y a deux bonnes réponses ici, A et B. En effet, je les ai mis ici, les deux bonnes réponses. Ce qu'on doit faire pour former nos deux équations, c'est tenir compte de la définition de la valeur absolue. Donc, on doit tenir compte de la réponse positive et négative. Donc, en A, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié ce qui était à gauche, finalement. Donc, si je tiens compte de la réponse positive, rien ne change. J'ai exactement la même chose. J'ai juste à enlever les valeurs absolues. Pour tenir compte de la valeur négative, j'ai juste à mettre un moins devant 0,625. Puis, je laisse ce qui était dans la valeur absolue exactement pareil. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est ne rien changer à ce qui est à gauche. Donc, j'ai 0,625 pour les deux équations. Ce qu'on doit faire, c'est tenir compte de la valeur positive de la valeur absolue. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, x moins 2,625. On enlève simplement les valeurs absolues. Pour tenir compte de la valeur négative, bien là, j'ai un petit peu plus de manipulation à faire parce que je dois rendre tout ça négatif. Donc, je dois m'ouvrir une parenthèse et l'inscrire de cette façon-là. Et là, ce qui se passe, c'est que tous les signes changent. Donc, x devient moins x et moins 2,125 devient plus 2,125. Donc, c'était l'autre choix que j'avais ici. Comme tu peux le voir, ça demande un petit peu plus de manipulation. C'est pour ça que je préfère utiliser la première option. C'est ce que je vais faire pour la suite de mon problème. Donc, j'ai mis deux équations pour trouver la valeur de x. Bien, j'isole simplement. Donc, je vais faire plus 2,125 de chaque côté. Donc, pour la première équation, j'obtiens x égale 2,75 et pour l'autre, x égale 1,5. Donc, notre 1,5 qui est là, c'est notre premier zéro et on vient de déterminer le deuxième. Donc, j'ai x2 est égal à 2,75. Donc, la question, ça demandait pendant combien de temps? Donc, finalement, je cherche ici dans mon graphique l'intervalle de temps qui sépare les deux zéros. Donc, je vais les soustraire qui me donne 1,25 seconde. Donc, j'ai déterminé la réponse à ma question. Je peux donner une réponse complète. Le fou de bassin est resté sous l'eau pendant 1,25 seconde. C'est ce qui répond à la deuxième question. J'ai un petit truc pour toi. On aurait pu trouver la valeur du deuxième zéro d'une autre façon. En fait, ce qu'on peut faire, c'est réutiliser l'équation de la branche qui est croissante, y égale 24x moins 66, et remplacer y par zéro dans cette équation-là. Donc, je procède de la même façon, c'est-à-dire que je fais les opérations inverses pour trouver la valeur de x. Je fais plus 66 des deux côtés, ce qui me donne 66 égale 24x, et je divise par 24. Donc, j'obtiens la même réponse qui est 2,75. Donc, à toi de voir avec ton enseignant quelle méthode il privilégie. Ça se peut que le fait que tu sois en secondaire 5, ton enseignant préfère que tu utilises vraiment l'équation de la fonction valeur absolue, plutôt que la droite que tu as vue dans les années passées. C'est ce qui conclut notre mini-récup. Si tu as besoin de plus d'informations, je te suggère d'aller visiter notre site Internet pour qu'on prend un résumé de ce qu'on a dit ensemble. Tu vas aussi retrouver d'autres mini-récups sur d'autres fonctions où on résout des problèmes que tu vois en secondaire 5 et des exercices. Donc, moi, je te dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...